Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Simon Lessard, en remplacement d'Antoine Malenfant. Je suis en compagnie de l'euphonique James Langlois. Salut James. Qu'est-ce que c'est ça, euphonique? Euphonique. J'ai fait des recherches. C'est-à-dire bon, eu, si je connais bien mon grec, eu, ça veut dire bon, phonique, ce qui sonne bien. Ce qui sonne bien, c'est lui qui sonne bien, oui. L'harmonie des sons agréablement combinés. J'ai pensé à toi, entre autres, à cause de ton amour de la musique. Puis je trouve que t'es un homme qui apporte l'harmonie. Ah, bien merci. En tout cas, j'espère. Je pensais que t'allais dire parce que j'ai une bonne voix aussi. Ah oui, une voix radiophonique. Je suis pas sûr, de mentir. Cette semaine, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin à tout le monde. Alors, autour de la table, Pascal. On commence par les dames. Bonjour, Pascal Bélanger. Allô, Simon. Ça va bien? Oui. Oui. Toi, la Saint-Valentin, est-ce que c'est une fête importante pour toi? Ah, je te dirais que c'est un bon prétexte pour souper avec mon mari. On le salue, d'ailleurs. Oui. Thomas Plouffe, bonjour. Allô, Simon. Et pour toi, la Saint-Valentin, qu'est-ce que ça évoque? Moi, j'ai un enfant qui est né pas loin de la Saint-Valentin. Fait que c'est... Elle a supplanté maintenant la... C'est aussi de l'union, de notre amour qu'est né cet enfant. Donc, quoi de mieux, quoi de mieux. Et notre troisième invité de la semaine, Pierre-Édouard Chateau. Bonjour. Bonjour. Un mot sur la Saint-Valentin. Qui est ce saint, Pierre-Édouard? Ça, c'est un mystère. Parce que dans l'esprit populaire de tout le monde, c'est un seul saint. Tandis que dans la tradition ecclésiale, on peut au moins trouver trois. Et tous les trois ont et le statut social et parcours de vie différents. Mais dans l'imaginaire, tous les trois ont été fondus ensemble et donné ce personnage romantique, Saint-Valentin, que donc tout le monde se souvient à la fête de l'amour. Et voilà, ça donne les idées que peut-être il faudrait ajuster de temps en temps. Encore une autre fête séculière qui a des bases chrétiennes. Ah, je ne dirais pas que c'est une fête séculière. C'est une fête qui, je pense, peut même dans la tradition chrétienne souligner un aspect de relation profonde, d'engagement, il s'agit bien de s'approprier aussi la figure de Saint-Valentin. Et c'est pour cela même, les trois figures, parce qu'un était prêtre, l'autre était diacre, et l'autre était tout simplement laïque, tout le monde peut se retrouver à la limite. L'amour, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, je pense que le pape François a suggéré qu'on en fasse aussi une journée internationale des fiancés, il y a quelques années. Donc, belle initiative du pape François. James, toi, la Saint-Valentin? Oui, bien, c'est ça. Ce n'est pas ma fête préférée. On salue ta femme aussi. Oui, oui, c'est ça. Quelque chose pour nos auditeurs qui veulent nous rejoindre, James? Oui, bien, onpdm.com, sinon par la messagerie de nos réseaux sociaux, même sur YouTube, on laisse des commentaires en dessous des vidéos, ça fait toujours plaisir de vous lire et de saluer ensuite. La place des femmes dans l'Église catholique est un sujet qui revient de manière cyclique dans l'actualité ecclésiale. Constamment remise en question à l'aune des mœurs et des mouvements et en cours dans et hors de l'Église, la théologienne Anne-Marie Pelletier vient d'écrire un livre aux éditions Salvatore intitulé « L'Église et le féminin ». Et le père Édouard Chateau l'a lu pour nous. Bonjour, Édouard. Bonjour. Alors, l'Église et le féminin, c'est une question importante pour toi, Édouard? Ah, mais je pense que c'est une question importante pour tout le monde. Je pense que si on regarde les assemblées chrétiennes et le monde, tout simplement, il y a quand même une proportion des femmes non négligeables et importantes. Et en plus, le masculin et le féminin, c'est deux versants de l'humanité. Et en commençant à parler à propos de ce livre d'An Marie Pelletier, j'aimerais bien faire deux remarques. La première, que le livre est paru dans la collection de Salvatore qui s'appelle « Forum ». C'est-à-dire, c'est une invitation à une conversation, peut-être un peu hardie, un peu soutenue, mais à propos du sujet qui passionne tout le monde, et les hommes et les femmes. Et à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur de l'Église. Deuxième aspect, Anne-Marie Pelletier aborde ce sujet à partir de la tradition de l'Église vraiment dans le sens large. C'est-à-dire, il ne faut pas tout de suite voir comme la réduction de l'Église catholique de Rome, mais l'Église dans son ensemble, même si on va parler beaucoup de l'Église catholique qui est aussi l'évêque de Rome. Et la troisième remarque personnelle, je n'ai pas eu un Marie Pelletier comme professeur, mais j'ai eu un Marie Pelletier comme une personne avec qui j'ai conversé lors de mes études à Paris. Donc, j'ai un regard favorable de le départ. Ça veut dire, parce qu'on lit tous les livres avec un regard sur l'auteur, bon ou mauvais, et donc, j'ai un regard favorable. Ça n'empêche pas qu'il y a des moments où je dis, ah, c'est merveilleux ce qu'un Marie vient de nous dire. Il y a des moments où je dis, ah, tiens, ça, ça m'interroge. Et d'autres où je dis, mais attends, attends un petit peu, là, on va un peu ralentir. Anne-Marie Pelletier, tu l'as dit, tu es une grande théologienne. C'est la première femme à avoir emporté le célèbre prix Ratzinger. Et aussi la première femme à avoir composé les méditations pour le chemin de croix à Rome. Elle se pose comment dans ce livre-là? Est-ce qu'elle appelle à la révolution, au changement des traditions, du dogme? Mais il y a un peu de tout. Il y a les constats de la tradition. Et le premier constat qu'elle fait, ce qui arrive même dans notre rencontre, que c'est un homme qui va parler d'un livre d'une femme à propos des femmes. Un homme prêtre en plus. Oui, et donc elle fait un constat dès le départ qu'en général, quand dans la société et dans l'Église, on parle des femmes ou de la femme, c'est toujours les messieurs qui s'expriment. Et je pense que c'est un constat qu'elle fait, un constat assez important. Deuxièmement, elle va nous interroger sur certains nombres des aspects, des assises de la tradition, qu'elle ne va pas d'abord questionner. Elle va les présenter pour qu'on comprenne d'où on vient, comment on est abouti à ces aspects, comme par exemple le lieu ou la place des femmes dans les assemblées chrétiennes ou la place démoniale, qui depuis le Concile de Trent sont toutes cloîtrées. Et en plus, on les a imposés, les hommes comme les têtes, à la gouvernance, ce qui d'ailleurs ressort même dans les synodes à Rome. Vous savez que les supérieurs majeurs masculins peuvent voter. Les supérieurs majeurs des congrégations féminines ne peuvent pas voter. Et c'est encore de fait, donc elle fait quelques constats. Et après, elle propose quelques lectures questionnantes, voire provocantes, voire un peu dérangeantes. Quand je dis un peu, un peu beaucoup dérangeantes, pour vraiment nous un peu remettre en question vis-à-vis de tout cela. C'est un livre très stimulant, et intellectuellement, et spirituellement. Au-delà, est-ce que nous sommes d'accord ou pas d'accord? Alors qu'on pense, à l'époque médiévale, avec une île de garde de von Bingen, par exemple, qui avait une place très importante dans sa congrégation, et je pense même au niveau mondial. Oui, au niveau universel. Et en plus, elle cite d'autres femmes qui étaient les abbesses, qui avaient même les pouvoirs civils, qui exerçaient les pouvoirs aussi de l'accompagnement spirituel. Mais tout cela va remanier absolument à l'époque du Concile de Trente, au moment de la réforme. Et là, à nouveau, elle nous invite à une réflexion qui est beaucoup plus large que juste la concentration autour du Concile de Trente, comment notre rapport à la féminité ou masculinité est vraiment, je ne dirais pas conditionné, mais agencé par la culture dans laquelle nous vivons, par les normes, comment on voit la femme ou l'homme, et qu'est-ce que ça donne à la longue. Justement, Edouard, ces rapports hommes-femmes dont tu parles, ils sont parfois d'amour, parfois de haine, parfois aisés, parfois difficiles. On sait que dans la Genèse, par exemple, il dit que l'être humain est créé à l'image de Dieu et homme et femme, il les créa. Comment est-ce qu'on peut repenser ces rapports qui sont après tout voulus par Dieu, cette différence? Mais il y a deux choses. La première qu'un mari, Pelletier aussi, c'est parce qu'on parle du livre, elle ne nie pas la différence. Elle-même, tout au long de son livre, va inviter, penser cette différence, mais sans jamais nier le rôle de l'autre ou réduire l'autre un peu à l'inexistence. Pourquoi? Parce que le fameux récit de la Genèse, qui comporte deux récits de la création de l'humain, c'est-à-dire hommes et femmes les créa, créons l'être humain à notre image, à notre ressemblance, c'est un récit. Et celui qui le suit tout de suite, c'est le récit où on dit « La femme est tirée lors du sommeil mystérieux du côté d'Adam, de l'homme. » Et donc, à travers toute la tradition, on va lire ces passages, on va les interpréter différemment, et de temps en temps, si Pascal me permettra de dire, c'est que la femme va sortir, s'il n'est pas perdante, au moins gagnante, au moins un peu comme le partenaire dans cette relation, tandis que dans la grande majorité du cas, ce qu'Amarie Pelletier va dire aussi, la femme sort comme la seconde. À côté. À côté. Celle qui doit subvenir à l'aide, voire secondaire. Et donc, ça, c'est une vision qui n'est pas la seule vision de la tradition chrétienne, mais qui prend une partie quand même qui est pesante dans la tradition chrétienne. À Marie le Théroge. Ce qu'on oublie, que la tradition juive interprète ce passage, ces deux créations complètement différentes. Le premier récit de la création est interprété, et vis-à-vis, et de l'homme, et de la femme, comme être puissant, créateur libre, puissant. Et le deuxième récit de la création souligne que chez un homme et chez une femme, chez l'homme et chez la femme, existe une solitude existentielle pour laquelle il faut le vis-à-vis, il faut de l'aide. Ce n'est pas d'ailleurs la lecture qui était toujours adoptée dans la tradition chrétienne. Pascal Bélanger, puisque tu es la seule femme autour de la table, j'ose te poser la question, est-ce que toi-même, tu as fait cette expérience de te sentir comme celle d'à côté dans l'Église catholique? Non, je ne peux pas dire ça dans l'Église que j'ai vécu ça. Par contre, c'est vrai que quand j'entendais un peu ma mère parler au fond de la place des femmes quand elle était plus jeune ou ma grand-mère, c'est vrai qu'il y avait peut-être plus cette vision-là derrière certains comportements. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est moins présenté. Je ne me sens pas comme uniquement la femme de mon mari ou celle qui est secondaire. J'ai l'impression d'avoir une place. Comme quoi, les choses auraient quand même commencé à changer par rapport à ça. Est-ce que c'est ce qu'elle propose, Anne-Marie Pelletier, une autre vision? Qu'est-ce qu'elle dit? Non, non, elle propose une anthropologie équilibrée où il faut vraiment se pencher sur les particularités et de l'identité masculine et de l'identité féminine. Parce que, très souvent, et cela, elle aborde un sujet ultra délicat. Et évidemment, dans la société, la femme a pris une place importante. Et Anne-Marie Pelletier le constate, la femme va au travail, la femme s'occupe d'être le leader politique, économique, ce qui n'était pas d'ailleurs été le cas tout au long de la tradition chrétienne. Et surtout, aussi, il faut préciser, dans le monde occidental, ce n'est pas encore le cas dans toutes les régions du monde. Et elle dit, voilà, comment on peut voir aussi la participation de la femme dans la gouvernance, voire dans toute vision de l'Église. Évidemment, ce qu'on voit profiler derrière, c'est la question du ministère ordonné pour les femmes. Il ne faut pas quand même se cacher la tête dans le sable. La question est posée dans le livre. Mais ce qui est intéressant, chère Marie Pelletier, c'est qu'elle ne réclame pas cela. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'à tout prix, on va accéder à cela. Ce qu'elle dit, que la vision qui était proposée pour les femmes, et qui est même soutenue aujourd'hui, et ça m'étonne énormément, parce qu'elle appartient quand même à l'école de Revue Communion, de l'école Ratzinger, elle a d'ailleurs obtenu le prix, elle dit, c'est quand même un peu questionnant quand on va expliquer cette affaire. On va dire, la femme peut être la chef d'entreprise, la femme peut être la directrice de banque, même d'une banque, disons, internationale, mais quand on arrive à l'Église, Allah soudainement s'est limité. Mais ce qu'elle dit, on va dire à la femme, non, non, tout va bien, parce que quand même, vous êtes à l'image de Marie. Marie, c'est la maternité. Et quand on est mère, on n'a pas besoin d'autre chose. On a déjà tout. J'imagine qu'elle critique ça comme une vision rédictrice. Évidemment, elle critique cette vision, mais c'est une vision qui est très bien présente. Et il va dire qu'il ne s'agit pas de la part des messieurs, très souvent. C'est vrai. Moi, je ressentis ça comme même l'interpellation personnelle de dire que, voilà, il y a le spécifique féminin dans l'Église. Elle dit, bon, très bien, cher monsieur, il y a un spécifique féminin dans l'Église. Bien d'accord. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un spécifique masculin? Parce que c'est un danger de parler de génie féminin, de spécificité féminine. Ça devient une forme de piège, au fond, pour réduire la femme à certains aspects seulement. Oui, mais Marie va beaucoup, je pense, dans la direction beaucoup plus intéressante. Elle dit, d'accord, il y a le spécifique féminin. Réfléchissons sur cela. Mais s'il y a le spécifique féminin, il y a un spécifique masculin, alors, cher monsieur, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de vous-même? Et là, je pense, elle vraiment lance une question très sérieuse et très engageante vis-à-vis des hommes. qu'est-ce que nous avons aussi de dire vis-à-vis de notre propre identité, vis-à-vis de notre rapport aux femmes, vis-à-vis des rôles qui sont appelés, joués l'un et l'autre dans la relation. Là, je pense, elle est très intéressante. En terminant, Édouard, à l'ère de la théorie du genre qui, parfois, va nier cette différence homme-femme, comment est-ce qu'on peut repenser nos relations, justement, homme-femme sans tomber dans une guerre des sexes? Oui, mais Anne-Marie Pelletier dit tout simplement et elle aborde cette question de la théorie du genre. Il ne faut pas non plus se cacher la tête. Il faut engager les études très sérieuses et engager les conversations très sérieuses avec les gens qui représentent la théorie du genre. Il faut ne pas nier la différence de l'homme et de la femme et aussi réfléchir à partir des ressources qui nous est propres, l'évangile, l'écriture sainte et aussi la tradition ecclésiale. Vraiment un livre très stimulant qu'on peut lire qui est paru chez les éditeurs Salvatore, donc dans la collection Forum à Marie Pelletier, l'Église et le féminin « Révisiter l'histoire pour servir l'évangile » parce que je pense que le but est là, servir l'évangile. Servir l'évangile. Père Edouard Chateau, Augustin de Lassomption est responsable du Centre Culture et Foi Le Mont-Marthe à Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu cherches un mot qui rime avec miel Pour faire fêter avec Kim Trill Te trouver de l'or Te trouver de l'or Dans ta cour arrière Il y a ta femme dans sa chemise blanche Il y a ta femme dans sa chemise blanche Et le soleil Le soleil par la fenêtre Fixe la poussière en suspens La couleur du paysage Des traces d'informes géométriques Sur le plancher de la chambre Tu y crois, toi, aux étoiles Le perçoit le sidérat Et le silence Le silence et la lenteur C'est un perceptible mouvement Ce sont les battements de ton cœur Tu vas des arbres Et puis des fleurs Dehors, dedans, surtout devant Il y a ta femme dans sa chemise blanche Il y a ta femme dans sa chemise blanche Vous êtes avec Simon Lessard à la barre d'On n'est pas du monde On vient d'entendre le silence et la lenteur de l'auteur-compositeur-interprète Jean-Robert Drouillard Alias Juste Robert L'été prochain, on commémorera Le 40e anniversaire du décès du prêtre et écrivain Félix-Antoine Savard Disparu en 1982 à l'âge de 85 ans Figure incontournable de la littérature d'ici L'abbé Savard est surtout connu pour son Menot Maître Dravard Paru en 1937 Avec quelques mois d'avance Sur cet anniversaire, notre collaboratrice Pascale Bélanger a publié l'automne dernier Dans les pages du magazine Le Verbe Un portrait passionnant de Félix-Antoine Savard Pascale Bélanger, salut Allô Merci d'être avec nous Merci d'avoir écrit ce texte merveilleux Pour nous faire découvrir, redécouvrir Ou aimer cet auteur de chez nous Ça fait longtemps que tu t'intéresses toi, Félix-Antoine Savard? Oui, en fait, c'est avec mes études en littérature Que j'ai découvert son oeuvre Et puis vraiment, ça m'a fascinée Parce que c'est vraiment une leçon d'histoire Pour nous, je trouve, les Québécois De lire ses romans, ses poèmes aussi C'est magnifique D'ailleurs, tu as intitulé ton texte Un devoir de survivance Pourquoi tu as choisi ce titre? En fait, c'est que la grande question Qui traverse, je trouve, les oeuvres que j'ai lues C'est vraiment une question de justice, en fait Par rapport aux Anglais, surtout Donc, on est à l'époque où Les Canadiens français devaient travailler Très, très dur pour survivre Donc, là, l'idée un peu de survivance Mais aussi pour garder possession de leur terre Parce qu'au fond, les compagnies anglaises Menaçaient souvent de prendre possession De leur territoire et tout Donc, c'est vraiment une question Une quête de justice dans Menaud Dans Menaud que tu nommais Qui est vraiment importante Mais aussi dans La minuit Un roman un peu moins connu Qui est plus chrétien On voit vraiment cette question-là surgir On reviendra sur ces deux oeuvres-là D'abord, j'aimerais savoir Est-ce que tu peux nous situer un peu Le personnage, son époque, d'où il vient Félix-Antoine Savard C'est plus qu'une tour Sur le campus de l'Université Laval à Québec Oui, exact Il y a le pavillon des philosophes Qui tient le nom de Félix-Antoine Savard Mais oui, effectivement Félix-Antoine Savard, c'était un professeur Et un doyen de la faculté des lettres Pendant quelques années Mais aussi, c'était un curé Un curé de campagne, vraiment Il aimait beaucoup enseigner Mais la prêtrise l'a emmenée Vraiment dans des régions éloignées Comme l'Abitibi Mais aussi dans la région de Charlevoix Donc à la Malbaie Il a été aussi le curé fondateur de Clermont Et puis c'est vraiment là Qu'il a été vraiment émergé Dans la réalité des paroissiens C'est-à-dire qu'il a vu À quel point le travail saisonnier Était difficile Il a été très touché par ça Et c'est à cause de ça Qu'est né Meneau Maître Draveur C'est là qu'il a trouvé l'inspiration Pour cette oeuvre Qui est teintée de soucis Pour la justice sociale, si je comprends bien Oui, exactement C'est vraiment un classique du roman canadien-français On parle pas du tout d'une oeuvre Qui a été écrite pour une élite intellectuelle Même si t'es un grand penseur et tout C'est vraiment facile à lire entre guillemets Au fond, c'était pour vraiment donner une voix Aux Canadiens qui, comme je le disais Travaillaient fort pour survivre Et puis, dans Meneau, ce qu'on a Bien, en fond, c'est la quête de Meneau Une quête de justice Parce qu'au fond, comme je disais Les Anglais s'approprient ces terres Le commerce du bois Et la drave Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler De ce métier-là Qui a vraiment fondé le Québec Les gens qui marchaient sur des billets de bois Sur les rivières, c'est bien ça? Exactement On devait suivre les billets de bois À travers les rivières Pour se rendre aux papetières C'est là que vraiment On a développé beaucoup les papeteries Je lisais aussi que c'est les papetières Qui, notamment, imprimaient le papier Pour le New York Times Donc, ça a vraiment contribué au développement économique Mais derrière ça, les draveurs C'est très dangereux comme métier Risquaient leur vie carrément Et puis, dans Meneau, on voit justement Le fils de Meneau Qui, malheureusement, meurt dans une embâcle Et ça, ça va vraiment bouleverser La vie de son père Il va sombrer dans la folie On le voit vraiment bien dans son oeuvre Et je trouve que c'est une oeuvre De Félix-Antoine Savard Où on voit un peu moins l'espérance On la voit un peu Mais on la voit à travers la fille de Meneau Qui va essayer de lutter encore Pour que, finalement, on résiste Face à la dépossession des peurs et tout Mais je dirais qu'il y a toute la question aussi Très, très fascinante dans Félix-Antoine Savard Avec la nature Parce que c'est vraiment quelque chose Qui vient comme donner un baume À travers toute cette détresse-là De voir, au fond, les terres si magnifiques Au fond, Félix-Antoine Savard Va vraiment dépeindre la nature Charlevoix, notamment Avec une grande beauté D'ailleurs, il y a dans Charlevoix Un sentier pédestre Qui s'appelle l'Acropole des Dravares Je ne sais pas si c'est en lien Il y a aussi une bière de Charlevoix Qui s'appelle la Meneau Oui, ça a été vraiment rattaché à Charlevoix Ça a vraiment teinté son oeuvre Il y a notamment des poèmes Qu'il a publiés Ça s'appelle le recueil Au marche du silence Et on y voit des bijoux Il parle de Charlevoix Des terres C'est tellement beau Il y a toute cette notion-là D'espérance à travers cette beauté Qui nous ramène vers le divin Au fond Malgré la dureté de la vie Donc ça, c'est vraiment quelque chose C'est ça On sent chez Meneau ce souci Tu l'as dit La dureté de la vie Du travail des gens ordinaires En même temps, tu disais En même temps, la beauté De la nature Qui vient peut-être contraster Ce côté difficile de la vie Dans une autre oeuvre Que tu as mentionné tout à l'heure La minuit Là, il y a C'est vraiment beaucoup moins connu Je crois Mais peut-être plus lumineux Avec plus d'espérance Ou plus de profondeur Exactement Je trouve que c'est là Où on voit vraiment L'espérance chrétienne De façon plus visible C'est plus facile de voir Au fond Que pour Félix-Antoine Savard Il y a un sens à cette souffrance-là Vraiment, c'est ça La minuit On est encore dans Dans une vie très dure Le personnage principal Geneviève A des doutes profonds Quant à l'existence de Dieu Parce qu'elle vit dans une pauvreté importante Elle travaille Et elle est injustement payée Elle voit à chaque année Son mari Ses fils Partir Travailler Risquer leur vie Puis il y a vraiment Tout son désespoir Parfois Qu'on voit Parce que C'est pourquoi tout ça Pourquoi vivre Cette vie Et Des gens même Qui vont jusqu'à douter de Dieu À une époque Où Dieu était partout Oui Parce que là Il y avait tout l'appel De la ville De la richesse Il y a vraiment Un personnage Dans le roman Qui vient Semer des doutes À cause de justement De l'appel De la ville De la richesse Et puis Geneviève Et tenter de se désespérer Et On voit On voit vraiment Dans la minuit À quel point Il y a un tournant Il y a une conversion Son regard change Face à la souffrance Son regard va changer Face à la situation De son mari Je ne veux pas vous dévoiler Le punch Mais Ça vaut vraiment la peine Bon la minuit C'est C'est la nuit La veille de Noël Et on voit vraiment Que cette nuit-là Il y a quelque chose Qui se passe Et Sa vie Va vraiment changer Autour de la table Est-ce qu'il y en a Parmi vous Qui avez déjà lu Des œuvres De Félix-Antoine Savard Menot Moi j'avais lu Menot Un livre Remarquable Franchement Si quelqu'un L'a pas lu C'est sûr que Pour ceux qui sont Moins habitués Au livre Ou qui sont Très descriptifs Ça peut être Plus aride Parfois Mais C'est pour ceux Qui ont envie De se plonger Justement Dans une description Tel quel De la réalité De l'époque C'est vraiment Moi je trouve Que c'est un livre Qui même Si c'est plein De souffrance C'est un livre Qui nous redonne Fierté D'être québécois En t'écoutant Pascal Je me disais Ce qui est intéressant Dans ces deux œuvres-là Menot La minuit On dirait que Les soucis De justice sociale Sont pas déconnectés Des questions de foi Des questions existentielles Et spirituelles Alors souvent On est à une époque Aujourd'hui On dirait qu'il faut Presque choisir Entre l'un ou l'autre Ou bien t'es engagé Politiquement Ou bien t'es une personne Spirituelle C'est vraiment intégré À leur vie Et concrète C'est vrai Le travail est très important Puis comme disait Thomas Au fond C'est une leçon de courage Je disais Une leçon de courage Une leçon de courage Parce qu'au fond Ces gens-là C'était Leur vie C'était ça C'était leur travail Je pense que les draveurs Travaillaient 7 jours sur 7 10 heures par jour C'était des grosses journées Donc c'est sûr Que ça fait partie De leur vie Après d'avoir Un juste salaire Tu sais C'est une question C'est intrinsèquement lié Et la valeur du travail Va teinter beaucoup L'oeuvre de Félix-Antoine Savard Il y a un poème Dans le recueil Au marge du silence Qui parle du forgeron Ça dit Viens dans ma boutique Et je te montrerai Ce que veut dire Le mot travail Vraiment Même si c'est un intellectuel Félix-Antoine Savard Viens Donner toutes les lettres De noblesse À ces métiers-là Travaille soit manuel À l'époque Oui exactement Oui Thomas Plouffe Ben c'est-à-dire Je me disais tantôt On avait une discussion Sur le rapport De la femme Dans l'église Ou en tout cas La complémentarité Homme-femme Mais dans le livre Menot-Maitre Dravaire C'en est une occasion Où on voit Justement cette complémentarité-là Dans la survivance C'est-à-dire que Pour survivre L'homme avait sa part De travail De souffrance Mais la femme Avaient sa part De travail De souffrance Puis c'était Dans cette complémentarité-là Que le peuple s'est forgé Puis il est arrivé À survivre D'une certaine manière Est-ce qu'on pourrait dire Que Félix-Antoine Savard Est un auteur nationaliste Oui je pense Qu'il nous permet De mieux nous identifier À ce que nous sommes Donc peut-être On pourrait dire ça Je ne sais pas Ça dépend Comment on définit Nationaliste Mais dans ce sens-là Ça veut dire que Moi ça m'a permis De réaliser C'est quoi notre héritage En fait Qui sont nos aïeux C'est qui Qui a fondé Finalement le Québec Qu'on connaît Comme je disais Des fois Est-ce qu'est leur vie Travailler si dur Et ça nous élève Dans un sens Vraiment Donc oui je pense Edouard Chateau Pascal En t'écoutant sur ça Je pense que tu dis Que Donc Il donne Quelques notions Quelques assises Sur L'identité québécoise Pour comprendre Et même bâtir L'identité québécoise Quel élément Tu mentionnerais Pour ceux qui nous écoutent Voilà D'être québécois Parce que quand On pose la question C'est quoi d'être québécois Qu'est-ce qu'on peut retenir Si on est un prêtre russe Par exemple Arrivé au Québec Et qu'on se demande Qu'est-ce qu'il y a de québécois Ça je dirais Je trouve que c'est le travail Dans la nature Parce qu'au fond C'était vraiment ça Le travail Mais physique Le travail saisonnier Donc parce qu'au fond Les Québécois C'était des bûcherons C'était des draveurs C'était des hommes Surtout Qui partaient Puis qui Dans le bois Vraiment dans la forêt Mais pour aujourd'hui C'est-à-dire Un bon travailleur Oui c'est ça Le travail exactement Là tu me fais sentir Un peu moins québécois Je ne suis pas très Travaille dans la nature Oui James Mais la question d'Edouard Me fait penser À ce fameux sociologue américain Qui est venu ici Dans les années 30 Je me rappelle bien Qui a observé Un peuple Canadien français Du Bas-Saint-Laurent Il est arrivé à la conclusion Que l'identité québécoise Se fonde sur trois éléments La famille La foi Et la terre Je pense que c'est très présent Dans la littérature du terroir À cette époque-là Mais je pense C'est ce que Pascal dit C'est très intéressant Comment cette œuvre Interroge le Québécois Contemporant C'est-à-dire Ceux et celles Qui nous écoutent Qu'est-ce qu'on peut retenir Qu'est-ce qu'on peut réformuler Qu'est-ce qu'on peut même Réajuster Vis-à-vis du contexte actuel Mais ça peut être En bonne inspiration Et questionnement C'est ça que j'entends De ta part Oui vraiment Parce que Je ne sais pas vous Mais moi je trouve Que des fois On ne travaille plus Assez de nos mains Justement Puis ça nous fait Un grand bien Souvent En tout cas on le voit En ce moment Les jeunes souffrent Parfois De ne pas bouger assez De ne pas travailler Et puis ça donne Un sens à notre existence De bâtir quelque chose De créer avec notre terre Thomas Poff Il y a aussi Un autre élément Qui est un petit peu tabou Peut-être aujourd'hui Mais qui est très fort Dans Félix-Antoine Savard C'est le rapport Franco-Anglo Qu'on retrouve aussi Dans Maria Chabdelaine Même si ça a été Écrit par un français Dans notre histoire On ne peut pas passer À côté de ça Le rapport Avec les anglophones Et aujourd'hui Comment ça se transcrit C'est dans notre rapport D'identité De province Essentiellement francophone Jusqu'à aujourd'hui Dans un pays anglo En terminant Pascal Bélanger Si on souhaite Découvrir Félix-Antoine Savard Qu'est-ce que tu nous recommandes De commencer à lire Pour vraiment l'aimer Ben Menaud C'est sûr Menaud Maître Draveur Je pense que c'est Un incontournable Ensuite La minuit Si vous le trouvez Parce qu'il n'a pas été édité Depuis longtemps C'est dur à trouver Il faut vraiment aller Dans des petites bouquineries Usagées et tout Secours Mission Des frères des écoles chrétiennes Il y en avait quelques copies Il n'y a pas de version électronique Non je ne pense pas Mais sinon après Les poèmes peut-être Pour les plus Les plus Ferventes littératures Ou sinon moi J'ai une recommandation D'aller lire ton texte Qui était dans le numéro spécial Genèse du magazine Le Verbe Disponible en pdf Sur leverbe.com Ou prochainement Aussi sur notre site internet Pascal Bélanger Tu revenais avec nous Sur la vie et l'oeuvre Du prêtre et écrivain majeur De notre histoire L'abbé Félix-Antoine Savard Merci beaucoup Ça fait plaisir Ça fait plaisir J'ai vu quelqu'un comme toi Arriver flash au but de son rouleau A fin de l'été à cause de moi Je sais pas comment faire Je sais pas comment faire Avec le monde autour de moi De bord Je vais pas te faire croire Que je trouve ça jamais Difficile De faire semblant de fin Vous autres Que t'es pas bien Des jobbeurs Compositeurs Comme moi J'en connais plein Y'en a quarante mille C'est facile Ça rube au bien Sous-titrage ST' 501 J'ai vu quelqu'un comme toi, quelqu'un T'as pas dû niaiser, trouver le temps long, long temps C'est ben maudissant, y'avait de l'air d'avoir ben trop peur De tout ma fille, ce qu'y avait à l'extérieur de son appartement J'veux pas te faire à croire que je trouve ce jamais difficile De faire semblant devant vous autres que tout va ben Des jobbers, compositeurs comme moi, j'en connais plein Y'en a quarante mille faciles, ça rue Beaubien Je commence à être avec de ne pas être capable De retenir, de retenir mes mots d'église Les mots d'église Les mots d'église Les mots d'église Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Simon! Alors, est-ce que tu as fait ça, toi, à la maison, de troquer ta bibliothèque pour un poste informatique dernier cri? J'aimerais, mais écoute... C'est pas ton genre. Mais remarque, il y a un paradoxe, par contre, c'est que depuis, il y a eu une petite baisse des ventes de littérature jeunesse, c'est pendant, disons, l'épisode fort de la pandémie, mais dans la dernière année, en dépit du fait qu'on était quand même, on a été confinés et tout, les mesures, il y a eu un retour à la normale dans le nombre de ventes de littérature jeunesse. Donc, il y a une baisse au niveau du nombre de livres qui ont été édités en littérature jeunesse, mais les livres, ça se vend, ça se vend encore beaucoup, les livres jeunesse. C'est une bonne nouvelle. C'est toi qui le dis. Ça dépend toujours qu'est-ce qui est acheté, qu'est-ce qui est vendu. Oui, c'est vrai. J'ai parfois l'impression, Thomas, quand j'entre dans une librairie, qu'il y a plus de livres pour enfants que d'enfants au Québec. Comment faire pour se retrouver dans une telle surabondance? Oui, oui, oui. C'est vraiment une surabondance. C'est très, très dur de se retrouver. Puis aujourd'hui, moi, j'ai apporté des suggestions précises, mais sauf que ce sont plus des suggestions d'auteurs que des suggestions de livres en tant que telles. Et même à ça, il y a une grande part de subjectivité dans les choix, dans la littérature jeunesse. Parce qu'il me semble, si je me rappelle bien, l'année passée, tu étais venu faire une chronique où tu avais abordé c'était quoi les éléments clés d'une bonne littérature jeunesse. Oui, oui, des critères qui peuvent nous aider à choisir. Puis je pense, à mon avis, c'est sûr qu'il y a ces critères-là que j'ai mentionnés, mais je pense qu'à mon avis, ce qui est le plus important de nos jours, c'est vraiment de constater que dans la littérature moderne, ce qui se fait de plus en plus, c'est qu'il y a une ligne mince entre le livre qui va être porteur d'une morale forte, ce qui est sain en soi, et le livre qui va être moralisateur, c'est-à-dire qui va tomber dans une morale que l'auteur va chercher à... Un peu plaqué, on voit ça dans certains films aussi. On voit ça dans certains films, mais même dans la littérature jeunesse, je remarque que très, très souvent, on va tomber dans un livre moralisateur propagandiste, littéralement. Avec des idéologies. Avec une idéologie, puis en fait, ça, le parent, des fois, est un peu perdu parce que quand il cherche à acheter, bien, des fois, ce livre-là, il est vendu dans la section aussi pédagogique, c'est-à-dire qu'il va porter un message, que ce soit un message écologique, que ce soit un message... Peu importe c'est quoi, des fois, les messages peuvent être vertueux. Mais c'est ça, ma question, Thomas. Est-ce que c'est simplement mauvais parce qu'on n'est pas d'accord avec la supposée morale ou idéologie qui est promue, ou c'est que même si ça fait la promotion d'une idée qu'on considère positive, la manière de faire, de plaquer, d'être moralisateur, c'est ça qui est à proscrire. Il y a là l'enjeu, c'est-à-dire qu'un bon auteur, c'est un auteur qui va écrire une bonne histoire. Ça, pour moi, c'est clair et net. C'est comme ça qu'on va choisir un bon livre, un mauvais livre. D'abord, l'adulte lit le livre, puis ça, c'est un élément, surtout entre 0 et 6 ans, il ne faut pas oublier que c'est l'adulte qui va lire le livre. Donc, il faut que le parent ou l'adulte qui donne un livre à son enfant, il aime le livre. Il faut qu'il trouve que c'est une bonne histoire, il faut qu'il ait envie de le lire, puis ça, il va le transmettre après ça, il va transmettre la bonne histoire à son enfant. Allons-y quand même avec des suggestions concrètes, Thomas. Pour les tout petits, 0-3 ans, qu'est-ce qui marche avec eux? Quel titre tu peux nous suggérer? Alors, 0-3 ans, on est dans l'émotion pure et dure. La raison, en tout cas, on aimerait qu'il y en ait un peu plus, mais pour l'instant, essentiellement, ce qui va toucher les enfants, c'est vraiment les questions d'émotion. Puis comme tu dis, ce n'est pas eux qui vont le lire. Bien, ce n'est pas eux qui lisent le livre, mais on va aller chercher des récits qui sont vraiment, c'est ça, qui sont porteurs d'émotions et d'émotions intenses, vraies. C'est très important. Pas des livres qu'on pourrait appeler, que certains auteurs appellent livres médicaments qui vont nous dire, c'est quoi tes émotions? « Voici, qu'est-ce que tu vis? » Non, on fait une histoire avec un personnage qui vit des émotions. Le premier que j'ai amené, moi, c'est des livres que j'ai éprouvés dans des lectures que j'ai faites dans des milieux. Bon, c'est « La saucisse de Cornichoux ». J'aime beaucoup le titre, c'est très original. Quand on entend le titre, on pense peut-être que ça va être une comédie, mais ne vous trompez pas, c'est une grande tragédie, ce livre. Alors, je n'en dis pas plus. OK. C'est une grande tragédie. C'est un auteur qui a fait plusieurs livres, peut-être? Oui, Benoît Charlot, c'est un auteur qui fait beaucoup de livres qui sont très simples, qui sont vraiment pour les petits. Le 0-2 ans, ça fonctionne au bout, c'est des petites histoires simples. Moi, j'ai eu beaucoup de misère parce que je suis très légaliste, parce que la morale, à la fin, ne me convenait pas. Mais les enfants adorent ce livre-là. Ils adorent parce qu'ils se reconnaissent dans le personnage qui fait quelque chose que les enfants font souvent au moment du repas. Laisse-moi deviner, c'est un cochon qui mange une saucisse, il ne veut pas manger la saucisse parce que c'est du cochon. Ah, tu n'es pas loin, tu n'es pas loin. Il se fait couper sa saucisse par sa mère. Ah, qui ne veut plus manger. C'est une tragédie. Il y en a qui pensent que Shakespeare, c'est un tragédien. Vous n'avez pas lu la saucisse. Alors, le deuxième que je suggérerais, c'est un auteur. J'ai amené deux livres de lui. Je veux mon chapeau, qu'on peut trouver dans les éditions Milan, mais aussi scolastique, donc quand même pas trop hors de prix. Puis aussi un livre, vous voyez, pour ceux qui peuvent voir à l'écran, qui est usé, donc qui a été lu. On mettra d'ailleurs toutes les références sur la page Facebook du Verbe. Oui, donc Je veux mon chapeau, qui est un livre écrit par John Klassen, qui a aussi écrit d'autres livres, en fait, qui a illustré d'autres livres en compagnie d'un auteur qui s'appelle Mac Barnett, et notamment une série de livres sur cercle, triangle et carré. C'est des livres qui sont vraiment pince-en-rire, très philosophiques, qui vont toucher à des questions profondément humaines, d'orgueil, cupidité, mais dans une trame narrative qui est drôle, qui est super simple, avec des regards. Puis bon, je vous les conseille absolument. Pascal... Je prends des notes, moi. Oui, c'est ça. J'allais te demander, Pascal, tu as des enfants dans cette tranche-âche-là, 003, un petit peu plus. Est-ce que tu as un livre qui est plus populaire en ce moment à la maison? Bien, on va à la bibliothèque pas mal une fois par mois, puis on en prend plusieurs. Je pense que mes enfants, lesquels ils ont préféré récemment, je... vite comme ça. Il y en a beaucoup sur la colère, là. Tu parlais d'émotion, là. Je me rappelle ma petite Jeanne, qui a trois ans, ça, ça l'a bien marqué. Tout ce qu'il parle de colère, mais je ne me rappelle pas, tu sais, des titres... Il y en a tellement, oui. de la littérature, mais c'est sûr, la colère, la tristesse... Bon, ils vivent des émotions intenses, les enfants en bas âge, donc ils aiment ça quand l'histoire le reflète. Oui, par Edouard... Mais au récent Salon du livre à Montréal, j'ai vu toute une série de livres qui parlent de la petite joie. Oui, la petite joie. La petite tristesse. Ah, pour les... La petite... Ça m'étonne un petit peu, hein? Alors que pourtant, les enfants doivent les vivre comme des grandes joies et des grandes tristesses. Non, non, c'est que les émotions sont personnifiées dans ce livre-là. C'est pour ça qu'ils appellent la petite... Ah oui, d'accord. Le dernier dans le 0-3 ans, pour aller vite, c'est l'auteur qui s'appelle Chris Houghton. Il a fait plusieurs livres, là, notamment un que je n'ai pas apporté, mais qui est un coup de cœur, qui s'appelle « A bois, Georges, l'histoire d'un chien ». Oui, oui, vraiment. « L'histoire d'un chien » qui... Ça aussi, c'est la grande philosophie, là, qui veut bien faire, qui dit qu'il va bien faire, mais qu'il n'y arrive pas. Et puis là, il ressent une honte terrible. Bon, et puis ensuite, vous voyez comment est-ce qu'il va s'en sortir. Mais c'est aussi une émotion très forte des enfants, la culpabilité, donc... Mais à travers un récit formidable. Ensuite, Thomas, si on passe une trangage un peu au-dessus, là, 3-6 ans, donc un peu avant de commencer l'école primaire, qu'est-ce qu'en rafale, là, tu pourrais nous suggérer? Oui, bien, 3-6 ans, en fait, là, on commence à entrer de plus en plus dans le récit. Moi, c'est ce que je... Déjà, on l'était, mais je pense que c'est toujours... On rentre de plus en plus dans le récit. Moi, je suggère toujours d'aller vers les contes classiques. Perrault, par exemple. Perrault, Grimm, les contes classiques, là, il y en a plusieurs. Oui, Anderson aussi. Bon, celui-là, c'en est une édition qui a été refaite récemment. Moi, je trouve que c'est une... Celui-là étant... Celui-là, Le Petit Chaperon Rouge, en fait, c'est une édition merveilleuse parce que ça a été écrit par Béatrix Potter, qui a aussi écrit Pierre Lapin. Ils en ont fait des films récemment. Puis ça a été illustré par Ellen Oxenbury, qui est une auteure anglaise qui a fait d'autres littératures jeunesse. Bon, c'est une... Moi, je trouve que dans les versions, il y en a beaucoup. Ceux qui ne savent pas comment s'y trouver, c'en est une très belle, Le Petit Chaperon Rouge. Sinon, bien, d'autres récits, d'autres auteurs. Moi, ce qui est très populaire, il y a les livres de Kitty Crowther, qui est dans un univers un petit peu plus... Souvent un petit peu plus déjanté, quasiment à la Tim Burton un peu, mais toujours dans des récits très fins. Ça fonctionne au bout avec les enfants. Celui-là, c'est « Scritch, scratch, dip, clapote ». C'est autour de la peur de la nuit, qui est quelque chose de très fort chez les petits. Après ça, j'avais amené un autre livre qui était un peu plus... Bon, il y a toujours, évidemment, pour ceux qui se disent, pourquoi ne pas être chauvin, les auteurs québécois, je n'en ai pas mentionné jusqu'à maintenant, Marianne Dubuc, qui fait de la littérature un peu différente. On n'est pas dans le récit ici. C'est vraiment un livre d'observation, mais ça, ça fonctionne au bout aussi pour les enfants. OK. C'est quoi un livre d'observation? Explique-moi. Un livre d'observation, c'est... Bien, il y a une histoire, mais essentiellement, à chaque page, il y a des détails qui changent. Donc, le texte est assez réduit, mais par contre, les illustrations parlent presque plus que le texte. Donc, l'enfant doit vraiment... C'est un jeu en soi. Il va l'observer plusieurs fois, puis à chaque fois qu'il observe, qu'il regarde le livre, il voit de nouvelles choses, toute une histoire... Il y a plusieurs histoires en parallèle qui se passent dans l'illustration. C'est des très beaux livres. Marianne Dubuc, généralement, c'est assez des valeurs sûres. Les livres de littérature jeunesse artistique, dans une dimension plus artistique. Les livres d'Anthony Brown. Ici, c'est toute sa série autour de Marcel, qui est un jeune, un petit gorille. Donc, là, t'as apporté aujourd'hui Marcel le rêveur. Oui, Marcel le rêveur. Mais il existe aussi Marcel et Hugo. Marcel et... Bon, Marcel Lamoviette. Marcel, il se passe plein de choses dans sa vie, Marcel. Puis pour ceux qui peuvent le voir à l'écran, bien, ce sont des livres qui sont très artistiques, où il va faire beaucoup de références à des grands auteurs, puis qui s'apparentent, moi, je trouve beaucoup à du Salvador Dali, souvent dans ses œuvres. C'est intéressant parce que le parent trouve son compte aussi. Oui, oui, c'est ça. Il y a des références. Puis c'est un livre-jeu. C'est important que le parent trouve son compte, j'imagine, aussi, pour qu'il y ait justement un moment relationnel fort entre les deux. Donc, si c'est très ennuyant pour le parent ou pour l'enfant, il n'y aura pas cette magie qui est peut-être même le plus important, au fond, dans le moment où on lit l'histoire à l'enfant. Moi, je le dis à ma fille, des fois, non, pas ça, c'est plate, ça ne me tente pas. Ou quand je t'en vais à la bibliothèque, c'est moi qui choisis les livres. Oui, c'est important. Puis en fait, c'est pour ça qu'il y a une grande part de subjectivité dans les choix. Puis oui, c'est important que le parent aime les livres. Puis c'est important aussi que le parent soit soucieux de ne pas donner n'importe quoi à ses enfants. Moi, je trouve que le parallèle de Charlotte Mason est essentiel. J'en avais parlé la dernière fois, mais un livre, c'est comme la nourriture. On ne va pas donner... C'est-à-dire qu'on mange parfois du fast-food, c'est bon, mais on sait très bien que pour le corps à long terme, ce n'est pas bon. Les livres, c'est un peu similaire. Pour élever l'esprit, mais ça prend de la bonne nourriture pour l'âme. Fait que... Fait qu'un livre de Barbie de temps en temps, mais pas trop. Bien, c'est... Je veux dire, l'enfant peut... C'est-à-dire, il faut se méfier de ce que l'enfant... de ce qui attire l'enfant. Des fois, on va dire... Ah oui, mais... Les licornes, etc. Il est attiré vers ce livre-là, oui, mais sauf que si on a le discernement comme adulte de voir qu'il n'y a pas de profondeur au récit, que... On ne va pas lui acheter un 12e livre de Pat Patrouille ou de Star Wars. Bien, on peut aussi juste ne pas en acheter du tout puis acheter des récits. C'est-à-dire, ça élève l'âme. Alors que les histoires de Pat Patrouille, souvent, sont assez réductrices, sont assez simples. Bon, ça n'amène pas beaucoup dans la... Fait que... C'est ça. Pascal Bélanger? Qu'est-ce que tu penses, Thomas, des livres plus informatifs sur les chats? Oui, oui. Bien, en fait, les documentaires, en fait... Oui, exactement. Les documentaires, c'est... En très bas âge, c'est aussi une suggestion que j'aurais pu faire, 0-2 ans, mais plus pour les imagies qu'on appelle, les livres de photos. Ça, les enfants, les petits-petits, 0-2 ans, elles raffolent de ça. Par après, bien, c'est merveilleux aussi, les documentaires. Ils viennent compléter les récits, en fait. Tu as les récits, puis après ça, puis les documentaires, c'est aussi un monde à part en librairie. Il y en a... J'en ai un tantôt pour les plus vieux que je pourrais vous présenter. Puis il existe même, des fois, des mélanges des deux. Oui, oui, oui. Souvent, ça intéresse beaucoup les garçons, je trouve, plus les livres documentaires. Tout à fait, oui. On n'aura pas le temps de passer à travers toutes les suggestions que tu as apportées, Thomas, mais quand même, pour les 6-9 ans, quand ils commencent à lire, j'imagine qu'on entre dans un nouvel univers. Bien, c'est ça. Là, on tombe dans du petit roman. Puis, tu sais, je peux passer très rapidement. Moi, pour les petits romans, je suggérerais d'aller vers du Roald Dahl, qui a écrit, entre autres, Charlie et la chocolaterie, Le bon gros géant. Bon, c'est des classiques qui ont été faits en film. Donc, peut-être, ça peut être un intérêt pour l'enfant, s'il a déjà vu le film, peut-être d'aller vers le livre. Ou une motivation, s'il y a un film par après, tu lis le livre, puis après ça, tu vas voir le film. Il n'a pas envie de voir le film parce qu'il est déjà dit trois. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Non, mais des fois, ça fait une bonne motivation pour lire le livre. Donc, cet auteur-là, sinon, il se fait aussi, moi, je considère qu'on est encore dans les contes. Il se fait aux éditions Milan. Il y a eu des rééditions de Milan de contes. Puis, il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs livres. Il y a des contes du monde. Milan qui font Milan de contes. Oui, c'est un jeu de nom. Mais, tu sais, c'en est une version très intéressante pour tout âge, de 6 à 9. Il nous reste 30 secondes, Thomas. Si tu avais une seule suggestion pour les plus vieux vers la fin de l'école primaire, 9-12 ans. Bien, j'en ferais, je dirais, d'abord, Mythologie grecque, qu'on peut commencer dès 6 ans, 6-9 ans. Ici, j'ai amené des livres d'Yvan Pommeau. Excellent. Sinon, une bande dessinée, La guerre de Catherine. Ça, c'est une nouvelle bande dessinée qui est sortie. Une excellente BD que je vous conseille vivement pour les plus 11-12 ans. Puis, dans les documentaires, j'en parlais tantôt, bien, ça, vous pouvez trouver ça dans l'usager. Comment ça s'appelle? La collection Au fil du temps. Un port au fil du temps, une cité au fil du temps, une ville où il y en a plusieurs. Ça, pour ceux qui aiment les livres d'observation et les documentaires, c'est vraiment un bijou. Ils vont passer des heures là-dedans. Parfait. Puis, on mettra, comme j'ai dit tout à l'heure, sous les commentaires de notre page Facebook, toutes les autres suggestions, celles que tu as nommées, celles que tu n'as pas eu le temps de nommer aujourd'hui. Thomas Plouffe, diplôme en psychoéducation, merci pour tes propositions de lecture jeunesse. Merci. C'est maintenant l'heure de notre tour de table culturelle. Édouard Chatov, qu'est-ce que tu nous recommandes? Mais moi, je vous suggère, je ne sais pas ce qu'il faut faire vraiment les recommandations, le film qui est en ce moment sur Netflix, qui s'appelle « Les états de Munich » sur la conférence de Munich. Qu'est-ce que c'est que la conférence de Munich, en une fois? C'est la conférence de Munich, comment Hitler est arrivé à prendre la position de Tchécoslovaquie et quelle était la réaction des puissances, disons, mondiales. Voilà, ça raconte quel est le rapport entre les peurs, les anxiétés, les inquiétudes, les bonnes intentions, les bons choix et les mauvais choix dans le monde politique, économique, social et spirituel. Il y a de quoi penser vis-à-vis du passé et vis-à-vis du présent. Oui, c'est ce que j'allais dire. Merci, Edra Chatov. Donc, Leto de Munich sur la plateforme Netflix. Pascale Bélanger, quelque chose à nous suggérer? Oui, moi, je vous recommanderais le livre de Dominique Bernèche, la fondatrice de la compagnie « Les belles combines ». Peut-être plus les parents vont s'intéresser à ce livre. Ça s'appelle « Astuce géniale pour famille d'aujourd'hui ». Un livre dans lequel elle nous plonge dans le quotidien de sa famille. Elle est mère de sept enfants et elle nous donne plein de conseils pour faciliter l'autonomie des enfants, l'organisation familiale. C'est vraiment un trophée de trucs pratiques. Trucs pratiques, oui. Donc, Dominique Bernèche, « Les belles combines et une astuce géniale pour les familles d'aujourd'hui aux éditions Guy Saint-Jean ». Merci, Pascal. James Langlois, une petite suggestion? Un autre film disponible sur Netflix. J'espère qu'ils vont te donner une commandite bientôt. Ça s'appelle « Le livre de Green » ou « The Green Book ». C'est l'histoire de Don Shirley. C'est un pianiste, c'est un film biographique donc d'un pianiste noir dans les années 50-60 aux États-Unis qui a fait une tournée dans le sud des États-Unis pour sensibiliser les gens. Alors, c'est un grand génie. Puis, il rentre dans certains endroits, il fait le concert mais il ne peut pas manger là. Donc, vous voyez, puis il se lit d'amitié avec son chauffeur qui l'engage, qui est un Italo-américain vraiment de basse classe. Il développe une amitié. C'est une très belle histoire. Le livre de Green. Des changements de deux côtés aussi. Ah oui, absolument. Thomas Plouffe, est-ce que tu as une autre suggestion? Oui, oui, dans un autre ordre. Moi, je suggérerais la chaîne YouTube qui s'appelle « Passe-moi les jumelles ». Tu sais, c'est pas jus pour les intimes. C'est une chaîne, en fait, qui font des petits reportages d'à peu près 20-30 minutes sur des individus ou encore des groupes d'individus qui sont originaux ou qui sont... Par exemple, puis il y a beaucoup, beaucoup de portraits qui sont sur des artisans, chaudronniers, puis surtout des métiers qui sont rendus désuets, voire qui sont en voie de se perdre. C'est plus pour adultes ou pour enfants? C'est plus pour adultes, mais... Puis dernièrement, il y en avait un qui a été fait un petit peu plus long, mais autour, sur les moines cisterciens. C'est des très beaux reportages qui sont vraiment... C'est l'esthétique de la Suisse parce que c'est en Suisse que ça se passe. C'est magnifique, mais c'est aussi assez profond dans la façon que c'est fait. Donc, c'est la chaîne YouTube « Passe-moi les jumelles ». « Les jumelles ». Intéressant, on va aller voir ça. Merci, Thomas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée ainsi qu'en vidéo sur YouTube et Facebook. Pour tous les détails, visitez leverbe.com baroblique radio. Je remercie tous nos dévoués chroniqueurs, James Langlois et Marc-Antoine Beaudet aussi à la Technique ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'On n'est pas du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501